Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de la situation des Gilets jaunes. Situation sociale, sociétale peut-être, avec notre invité du jour, Didier Détouche. Bonjour Didier Détouche. Bonjour. Alors on peut le dire, c'est une situation qu'on n'a jamais vue depuis X années. Certains font référence à mai 68, d'autres à des images qui remontent à beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette situation des Gilets jaunes ? Alors on peut dire que cette crise générée par les revendications et les manifestations des Gilets jaunes est historique et inédite. Elle est historique parce que d'abord c'est un mouvement qui n'avait eu aucun précédent à proprement parler, y compris mai 68. Mai 68, par exemple, vous avez des organisations, vous avez des corporations, vous avez des associations, des associations étudiantes. Il y a les corps intermédiaires. Intermédiaires. Et surtout des syndicats, voilà. Ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui ont travaillé avec le gouvernement pour avancer dans les revendications. Même si la crise s'est manifestée par un certain nombre d'actes de violence et par une certaine durée. Vous avez 1995, vous avez encore beaucoup de syndicats qui manifestent et qui manifestent contre des mesures du gouvernement Juppé qui dure très longtemps, une crise qui dure très longtemps. Et qui reste droit dans ses bottes. Qui reste droit dans ses bottes, tout à fait, mais parce qu'il est dans un cadre de négociation justement. Là, avec les Gilets jaunes, on peut remonter quasiment à la Révolution française ou peut-être à la Commune de Paris, mais on a rarement vu un mouvement spontané de provinces et urbains qui agrègent tous les clivages politiques existants, des extrêmes en passant par le centre et autres. Et qui se fait sans corps intermédiaires. C'est ça qu'on a envie de savoir. Qui sont ces Gilets jaunes ? Certains disent que ce sont les ultras de droite, les ultras de gauche simplement et que c'est une minorité. Certains disent que ça vient de partout. La vérité, elle est où ? On le sait ? Est-ce qu'on le sait réellement ? Alors, si on veut trouver un facteur d'unité et un élément qui rassemble, ce sont d'abord des utilisateurs de réseaux sociaux. Ensuite, ce sont sociologiquement des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle encore, peut-être un peu à tort, mais qu'on appelle encore les classes moyennes, qui sont en décrochage. C'est-à-dire qui ne sont plus dans une catégorie leur permettant de ne plus être considérées comme pauvres, comme faisant partie des classes, entre guillemets, populaires, ou les classes pauvres, et qui ont du mal à boucler tout simplement leur fin de mois. Vous avez énormément de femmes qui sont d'ailleurs dans des situations sociales, malheureusement, en plus grand nombre, donc précaires, et qui participent à ce mouvement, il faut le noter. Et puis, vous avez des sondages qui ont montré qu'ils appartiennent à un électorat qui est en majorité droite radicale ou droite extrême, extrême-gauche également, donc de la France insoumise aux autres groupuscules de gauche, une partie des anciens militants socialistes, mais ce sont des électeurs qui, de façon générale, quand ils votent, sont frustrés, effectivement, des résultats des élections. Enfin, ce sont grande partie des abstentionnistes, donc des personnes qui, de toute façon, sont aussi en décrochage culturel et idéologique avec la représentation politique, et c'est pour ça que nous avons dans les revendications, notamment, la volonté d'ériger des assemblées citoyennes. – Alors, pourquoi le gouvernement, pourquoi les médias en font-ils autant là-dessus ? Parce qu'on a des chiffres qui ne sont pas super impressionnants, 186 000 personnes qui défilent en France, au niveau national, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, beaucoup plus selon les Gilets jaunes, mais on a eu des manifestations à plus d'un million de personnes, et le gouvernement n'a pas cédé, n'a pas tenu, en gros, des États généraux, n'a pas rencontré tous les chefs de parti, pourquoi là, il y a quelque chose de différent ? – Alors, c'est une question très intéressante. En réalité, il faut analyser, pour analyser cette crise des Gilets jaunes, des mouvements structurels, à la fois de l'opinion publique, mais également de la représentation politique globale, c'est-à-dire corps intermédiaire, partis politiques et les élus, et voir quels sont les mouvements un petit peu tectoniques. Les médias sont conscients qu'il y a eu des changements depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui a abouti à une forme de personnalisation du pouvoir, – Avec le dégagisme. – Tout à fait, mais aussi d'une séparation par une pratique de la verticalité entre le sommet de l'État et les classes populaires. Dans le même temps, les classes populaires, de façon générale, se sont émancipées des représentations politiques classiques, les partis politiques, les groupes sociaux et les syndicats. Donc, on a une confrontation directe entre l'exécutif, le gouvernement de façon générale, une partie de la société civile présente à l'Assemblée nationale, mais sous la coupe, entre guillemets, du président de la République, les députés En Marche, et puis, l'ensemble de la population, qui même s'ils ne sont que plus de 110 000, globalement en moyenne, représente pour les médias la seule contestation active pouvant mettre en échec ou mettre en questionnement la pratique du gouvernement Macron. J'ajoute à cela qu'il y a une coupure très nette entre les médias de façon générale et le gouvernement en termes de communication, et donc, il y a un retour de bâton. Absolument. On est un peu d'accord là-dessus. Notamment sur l'interprétation des sondages, parce que c'est évident, quand on pose une question, êtes-vous favorable à ce que font les Gilets jaunes ? Difficile de dire non quand on estime qu'il faut payer plus. Tout à fait. Ce sont des sondages, quand on vous demande, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que quelqu'un qui n'a que 1 000 euros de revenus par mois n'arrive pas à payer l'essence ou une taxe ou à nourrir correctement ses enfants ? Bien sûr, vous aurez un large éventail de sondés qui diront qu'ils sont d'accord. D'autant plus que, quand on regarde bien, de point de vue des statistiques économiques, c'est vrai que la classe moyenne a tendance vraiment à décrocher et que des hauts revenus, considérés comme hauts revenus, comme à peu près entre 3 000 et 4 000 euros, peuvent être touchés par une politique fiscale qui atteint énormément leurs revenus et leurs pouvoirs d'achat. J'en veux pour exemple un exemple local. Quand il s'agit de contester l'abattement fiscal, on s'est rendu compte que c'est un abattement fiscal qui touchait normalement les plus riches chez nous. Mais en réalité, ça touche beaucoup de personnes des classes moyennes supérieures qui effectivement vont se voir amputer une certaine somme d'argent sur leur revenu. Donc il y a une erreur de communication de la part du gouvernement, on peut le dire, sur sa méthode. Parce que d'abord, on a baissé, on se rappelle, la taxe d'habitation. Et finalement, c'est totalement passé à l'as avec cette augmentation de la taxe sur le carburant. Mais non seulement ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en plus, il y a eu un plan pauvreté qui a été proposé il y a quelques mois, dont de nombreux experts, y compris des présidents d'associations caritatives, ont dit que c'était une nette avancée et qu'il y avait eu des mesures susceptibles de faire reculer la pauvreté et d'augmenter le revenu. Mais il est passé complètement à la trappe, d'une part parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément une bonne communication là-dessus, mais en plus, parce que globalement, ce qui pose problème au sein de la société française désormais, ce n'est plus le sentiment de l'injustice sociale et fiscale, c'est le vécu de l'injustice sociale et fiscale, qui fait que, étant donné qu'une machine est lancée, et que les Français, beaucoup de Français l'ont très bien compris, et bien se sont spontanément organisés, ce qui encore une fois est une première, et qui en plus est une projection vers un avenir relativement incertain, puisque désormais, il faut craindre que pour les revendications sociales, on ait systématiquement une partie de la population qui s'organise et qui peut basculer vers une forme d'anarchisme au niveau des relations avec les institutions. – Comment s'en sortir aujourd'hui pour le gouvernement ? – Le gouvernement a déjà cumulé, en particulier le président de la République, qui est hyper médiatisé et s'est beaucoup exposé, et qui maintenant, beaucoup trop, et ce n'est pas que lui, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, depuis la réforme du quinquennat, de toute façon, il y a une forme de prise en main de l'action politique générale, alors que le président de la République était un arbitre au sens de la Constitution, il devient de plus en plus une sorte de Premier ministre qui fait de son Premier ministre un simple collaborateur. Il est tout le temps exposé dans les médias, il doit tout le temps expliquer sa politique, et avec un président comme Emmanuel Macron, qui s'applique voir sa charme à faire vraiment sa politique et son programme, qui n'avait pas prévu en fait que le pouvoir d'achat deviendrait la question prioritaire des Français, il se retrouve dans une situation où il doit rétro-pédaler et donc prendre des actes pour répondre à ses revendications, des actes forts qui risquent d'amputer sa dynamique de réforme, ou alors il continue en essayant de trouver un cadre de négociation et d'extraire dans les revendications ce qui satisfera le plus grand nombre de Gilets jaunes, quitte à installer une division dans le mouvement. Mais quoi qu'il en soit, il a déjà perdu la bataille de l'opinion publique, la bataille de l'image, et bien évidemment, tout ce qu'il prendra comme décision paraîtra comme étant à défaut. Alors qui en bénéficie ? Est-ce que celui qui joue le mieux aujourd'hui, c'est Marine Le Pen ? C'est Jean-Luc Mélenchon ? C'est Laurent Wauquiez ? Les personnalités de ces leaders politiques sont aussi très dépréciées dans l'opinion publique, surtout Jean-Luc Mélenchon qui a un décrochage, mais en réalité, leurs idées, leurs convictions, leurs mouvements et leur dynamique électorale est en train effectivement d'augmenter considérablement, surtout Marine Le Pen et la France insoumise, parce que non seulement les revendications... Vous avez dit Marine Le Pen et la France insoumise, ça veut dire sans Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Laurent Wauquiez apparaissant comme étant issu de la représentation politique classique des partis dits de gouvernement PS, Les Républicains et Modem, et qui en réalité est un peu, entre guillemets, comme les autres, même s'il est manifestement dans une dynamique de récupération. Le problème, c'est que ce mouvement, enfin le problème pour ces élus, c'est que ce mouvement semble déborder aussi les extrêmes et la représentation politique classique et aller vers une volonté d'instaurer une forme de repolitisation collective, repolitisation citoyenne, et vers une forme aussi d'anarchisme dans le sens où de démocratie directe, c'est le peuple directement qui va exercer le pouvoir, au moins par le biais de référendums accentués et généralisés. Alors la question qu'on se pose tous, pourquoi pas chez nous, en Guadeloupe ? Alors, d'abord parce que... Il y a eu quelques tentatives. D'abord parce que le levier essentiel qui a entraîné cette révolte sociale en France hexagonale, en fait, n'existe pas chez nous, puisqu'il s'agit d'abord d'une taxe sur l'essence, une taxe carbone, en gros. Nous, on est habitués. Et alors, on est habitués en fait à payer l'essence avec l'octroi de maires et autres, mais à un prix qui est local et qui est fixé localement par les institutions locales. En réalité, donc, nous ne sommes pas concernés par le paiement de cette taxe, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il faut bien le reconnaître, quand on observe le mouvement des Gilets jaunes et quand on observe le mode de négociation, notamment à la Réunion, département d'Outre-mer, on observe qu'il y a des pratiques similaires à celles qu'il y avait eu en 2009, au mouvement du LKP. Et donc, en réalité, c'est vrai qu'il y a pratiquement dix ans, nous vivons déjà dans cette dynamique. La Réunion est en train de vivre en 2009 ? Tout à fait. Et enfin, troisièmement, tout à fait, absolument, et après que la Guyane ait vécu aussi le sien il y a quelque temps, et en réalité, en Guadeloupe, il y a une politique dont je ne dresserai pas tous les détails, mais qui en réalité est une politique des pouvoirs publics visant à éviter et à encadrer systématiquement pour éviter des blocages comme on en a eu en 2009. J'en veux plus preuve qu'on peut demander à ceux qui ont bouché les routes en voulant suivre le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'ils ont récupéré leur voiture ? Ah, il y en a eu quatre de saisie, en tout cas. Maintenant, la Guadeloupe est toujours un terreau de revendication. Oui, ça, ça ne va pas changer, mais il faut voir aussi... Alors, il y a un point commun quand même, c'est que c'est souvent, en réalité, une demande de dignité qui fait, qui donne un élan populaire très large à des revendications. Que ça a été en 2009, ou après, pour certains mouvements, plus spécifiques, plus sectoriels, et que ce soit pour les Gilets jaunes actuellement, parce que les Gilets jaunes, en fait, revendiquent aussi beaucoup le droit de pouvoir laisser un avenir à leurs enfants. Donc, il y a une demande de dignité, une quête de dignité. C'est ce qui avait fait aussi se lever les Guadeloupéens, qui, en fait, étaient descendus dans la rue, à partir du moment où ils ont vu le préfet se lever d'une table de négociation. La Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas Tailloux. Donc, il y a toujours l'élément de dignité qui est le moteur de ces revendications. Chez nous, il y a énormément de raisons de manifester, sauf que, suite à 2009, il y a eu des choix politiques qui auraient plus ou moins été faits, et la cohérence et la cohésion nécessaires pour avoir des mouvements de masse, pour le moment, est un peu assoupie et légèrement endormie. Mais, c'est la vie aussi, on aura certainement des occasions où un appel à la dignité sera... Généralement, non, on est plutôt en tête en matière de revendications sociales et assez pionniers, il faut bien le dire. Cela dit, que ce soit en France hexagonale, en Guadeloupe ou dans les autres départements d'outre-mer, il y a, de façon générale, un questionnement sociétal visant à reconstruire les relations entre les individus, au sein de la société, leurs relations à la politique et aux politiques, mais également leur vision de convergence collective. Et je crains que la disparition des corps intermédiaires, notamment, ne soit un signal pas forcément favorable. Emmanuel Macron est-il allé trop loin, justement, dans le dégagisme ? Emmanuel Macron, alors, ce n'est pas à lui, forcément, qu'on doit le dégagisme. Il va aller vite, pas parler avec les syndicats, aller plus vite dans les discussions. Oui, tout à fait, mais il a surfé sur le dégagisme et s'est retrouvé dans une situation de monopole politique. Et là, il est face au français. Oui, et quand vous êtes dans une situation de monopole politique, le plus grand danger qui vous guette, c'est de vous retrouver face à un autre monopole politique. Et lui, il pensait que, politiquement, c'est surtout les extrêmes qui lui poseraient problème. C'est pour ça qu'il a commis l'erreur, quand les Gilets jaunes ont commencé à revendiquer, à vouloir les ostraciser sous une forme d'extrême, de manifestations, en réalité, manipulées par les extrêmes. Et malheureusement, c'est une oeuvre politique majeure parce qu'il s'est fait déborder totalement par cette dynamique politique et médiatique qu'il a mis en œuvre. Et jusqu'à présent, il n'a pas agi ni parlé conformément aux revendications. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de négocier avec les Gilets jaunes, pour les raisons que l'on sait. Simplement, le temps de l'action est devenu difficile pour un président de la République qui s'était enfermé dans une forteresse où il est le seul à bord, le seul à piloter, et bien sûr, le seul à entendre et à pouvoir dialoguer avec les Français. Ce qui est aussi une erreur majeure pour quelqu'un qui ne voulait pas se laisser enfermer. Et ce sera à suivre attentivement. Merci à vous, Didier Détouche. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501